bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo c'est mic armement pour maxiprotek alors aujourd'hui je vais vous parler du hdp 50 qui est une arme de la gamme t4e de chez humarex je vous avais présenté dernièrement le hdr aujourd'hui on passe au hdp le hdr étant un revolver le hdp étant un pistolet voilà toujours sur la même puissance de 11 joules et d'une capacité de six coups alors comment se présente le pactage quand on reçoit le carton je vais vous montrer tout de suite alors vous avez ici le pistolet t4e hdp 50 un mode d'emploi qui est caché dessous tout ça un mode d'emploi avec la clé à laine et un petit papier à bulle et voilà on a fait le tour la clé à laine c'est pour dévisser en dessous pour le chargement de la sparklet le percuteur alors maintenant que je l'ai dans les mains alors je crois que je veux pas dire de bêtises mais j'en suis même sûr c'est le plus abordable de la gamme t4e voilà alors à quoi on a affaire on a affaire à un type pistolet donc six coups qui fonctionne au co2 avec des sparklet de 12 grammes débit en caoutchouc de tout type ici on a du caoutchouc soft en diamètre 50 et pas diamètre 50 c'est vraiment très gros puissance de 11 joules on n'a pas de blow back c'est simple d'accord mais c'est déjà très dissuasif au niveau de la présentation on a quand même une arme qui est assez dissuasive quand on est en défense du domicile on a une fibre verte pour la visée que je trouve super agréable j'ai fixé une cible donc tout à l'heure on fera un petit essai de tir pour voir si ça cible le bien si la précision est bonne capacité six coups comme j'ai dit 11 joules facile d'utilisation des gens même pas formés au tir pourront pourront s'en servir sans souci avantage de la catégorie des des armes humarex t4e c'est que c'est accessible à toute personne majeure et disposant d'une simple carte d'identité pour pouvoir la posséder avantage comme sur le hdr nous avons un bouchon percuteur ici alors désolé j'ai un peu les mains pleines de peinture mais c'est que j'ai utilisé d'autres choses avant un peu plus violente sparklet de co2 qui se met pas comme ça mais comme ça puisque c'est le bouchon qui fait percuteur d'accord l'avantage encore une fois de la gamme humarex je le répète comme sur le hdr le hds le hdx quand la cartouche est mise donc vous pouvez le serrer à la clé à laine c'est pour ça qu'il y a la clé à laine moi je ne suis pas fan pour les joints et pour les pas de vis après vous faites comme vous voulez c'est que vous pouvez l'alarme ne fonctionne pas puisque on n'a pas percuté au moment de se servir de l'arbre on n'a plus qu'à percuter assez fortement ou ça va bien quand même et il y aura un petit témoin ici je vous montrerai après qui va se déclencher pour vous dire que le système de co2 de pression est en route pour pouvoir envoyer les cartouches enfin les balles de caoutchouc plutôt d'accord ce qu'on va faire c'est qu'ici on a un petit ressort je vais prendre les balles de caoutchouc et je vous reprends tout de suite donc j'ai récupéré mais les fameuses balles de caoutchouc des billes de caoutchouc alors ici pour l'armée c'est assez simple donc le pour mettre les cartes les petites balles c'est ici vous avez un petit ressort vous allez tirer jusqu'au petit cran qui se trouve bout voilà pourtant de le ressort et vous allez insérer vos billes dedans simplement comme ça c'est vraiment eu hyper simple hyper facile et une fois que vous aurez mis vos six petites billes voilà d'accord donc là on est bien je pense voilà vous n'avez plus qu'à rabattre le ressort une fois qu'il est rabattu les munitions ne peuvent plus partir tout simplement voilà elles sont retenues par la force du ressort donc on va faire un petit test de tir avant ça on n'a plus qu'à le percuter et là le témoin me dit il est ressorti derrière par rapport à tout à l'heure il est rouge ça veut dire que l'arme est en position de tir toujours le doigt sur le monté c'est important quand on est une arme chargée dans les mains que ce soit une arme de défense n'importe quelle arme un coup peut partir et peut blesser quelqu'un et c'est un accident très bête et qu'on peut éviter d'accord vraiment il a une très bonne tête le plastique on sent que c'est de la bonne qualité de façon humarex n'a jamais déçu par rapport à sa qualité et ça présente très bien pour de la dissuasion d'accord allez je vais vous tourner vers la cible et on va faire un petit test de précision avec 6 billes donc là on a une cible je vais me placer à 5 mètres 50 c'est une distance à peu près correct pour de la défense du domicile je viens de voir j'ai pas mis la cible super droit mais bon c'est une cible qui a pas mal travaillé aujourd'hui j'ai envie de vous dire celui qui est tout bleu derrière et voilà donc la larme est prête à servir et ont envoyé dedans donc hdp 50 5 mètres 50 test de précision je vous emmène voir le résultat tout de suite du coup pour le plaisir j'ai décidé d'en tirer six autres parce que je l'aime bien et en plus j'ai vu qu'ils visent un peu haut voilà c'est peut-être déjà un peu plus groupé et un peu plus propre voilà maintenant on peut aller voir bon nous voici à la cible alors c'est vrai que mon premier premier tir en fait je me rendais pas vraiment compte parce que j'ai la lumière dans la tête et qui tirait un peu haut donc j'ai contre visé et mon deuxième placement est parfait voilà donc après faut savoir que ce sont des mires qui sont moulées directement dans la masse et que bah forcément c'est pas les hausses sont pas réglables d'où le fait d'acheter un accessoire comme une petite lampe tactique avec un laser mais je trouve que le deuxième groupement est super propre voilà bon là en tout cas la cible est touché mais je préfère mon deuxième groupement voilà allez on se retrouve pour la conclusion bon nous revoilà pour la conclusion du coup pour ce qui est de la précision on peut pas lui en vouloir parce que comme je vous dis ce sont des organes de visée qui ne sont pas réglables donc du fait qu'il faut contre visée de temps en temps donc vous pouvez toujours sur le site ce n'est pas inclus avec mais trouver une petite lampe ou un point simplement un pointeur laser donc lampe pointeur laser là c'est un combo des deux en fait simplement donc là on a un pointeur laser alors je crois si vous voyez bien voilà si j'arrive à vous viser voilà vous avez un pointeur laser plus une lampe donc c'est vrai que la nuit c'est bien pour aveugler un assaillant ou un intrus et c'est vrai que laser s'il est très bien réglé et ben on a une acquisition de cible beaucoup plus rapide qu'avec les organes de visée externe voilà ça c'est du petit plus vous pouvez également mettre simplement un juste un simple pointeur laser ce que vous voulez dans l'ensemble je suis plutôt satisfait parce que au vu du tarif de l'arme je veux dire on a quand même à faire quelque chose de très bien voilà très très bien pour moi c'est quelque chose d'abouti alors quand vous avez fini de vous servir de votre arme et que vous voulez la vider vous appuyez sur le bouton derrière ici pour complètement vider la sparklet d'accord donc là je vais tirer un petit peu parce que je vais la vider parce que je vais pas m'en servir plus maintenant que j'ai tiré et que je suis arrivé au bout du chargeur alors la capacité oui parlons-en on est environ à déjà sur les 18 billes première bille vous avez une bonne performance ensuite ça commence à descendre donc là on appuie sur le bouton donc ce fameux bouton témoin de chargement de co2 fait aussi guise de sortir la pression en fait pour pouvoir dévisser plus simplement derrière et éviter d'avoir un un groupe cheat en pleine tête quand on a fini donc quand on a fini on retire la cartouche de co2 on peut en remettre une nouvelle et on revise c'est stocké on n'aura plus qu'à claquer quand on en aura besoin à nouveau voilà donc là le chargeur est vide forcément je l'ai utilisé et mais je trouve que c'est une très bonne arme il ya une petite sécurité de gâchette ici parce qu'on peut pas tirer si on n'avait pas sur les deux voilà simplement sinon la finition est plutôt bonne on est quand même sur quelque chose de bien franchement on a une vraiment une bonne gueule voilà j'espère que cette présentation vous aura plu que j'ai fait j'ai fait le tour si vous avez la moindre question vous avez le chat en direct live sur maxi protect qui peut répondre à vos questions je remercie maxi protect de me fournir les armes pour pouvoir vous les présenter et c'est une arme que je recommande pour son tarif rapport qualité prix et puissance voilà je vous remercie de me regarder et à bientôt pour une prochaine vidéo salut